On m'a mis en garde sur 2-3 joueurs dont le comportement était parfois un petit peu limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs-là. Je sais qu'il avait été reçu plusieurs fois dans le bureau du coach pour lui expliquer ce qu'on attendait un petit peu de lui dans l'attitude en tant que leader internationale français. On pensait que le message était passé, malheureusement ça ne l'était pas. On arrive contre Monaco, Jo demande le changement et nous sur un joueur aussi important, tu es obligé de lui dire « il faut serrer les dents, ce n'est pas un moment où tu peux me lâcher parce qu'il nous manque 10 ou 12 mecs à ce moment-là. Quand tu sors et qu'on apprend par le staff médical que c'est un coup, qu'en fait, il n'y avait rien de particulier que le joueur avait demandé à sortir, tout le staff n'est pas content. Si c'est mieux, peut-être que le joueur a des envies d'ailleurs, on les écoute. Mais il n'y a pas eu d'offre, ok, il joue, il n'y a pas de souci, on verra en fin de saison ce qui se passera. Le coach l'a réintégré, son état d'esprit il est mieux ? L'esprit il est mieux, oui. L'esprit pour l'instant, depuis cette affaire-là, c'est un petit peu mieux. Merci.